Salut tout le monde, GF Bibeau encore une fois avec vous aujourd'hui. On ne va pas parler d'un sujet scientifique cette fois-ci, ni d'un sujet sociologique, mais bien d'un sujet artistique. C'est un concept que vous connaissez bien sans le connaître véritablement. Et j'espère que ça va vous éclairer quand vous allez avoir une réponse à ce grand mystère de la vie. Et en quelques mots, il va s'agir des yeux, des portraits. J'étais, comme vous le savez peut-être, j'étais en voyage au Pérou, comme vous pouvez le voir ailleurs sur ma chaîne, mes vidéos touristiques du Pérou, il y en a plein. Et j'étais dans un musée, en fait une église qui se visitait avec un guide. Et là, durant la visite, le guide arrive devant un tableau. Et là, il nous parle, il fait référence à un autre tableau connu. Il dit, vous connaissez tous la Mona Lisa, bien sûr. Pourquoi est-elle célèbre? Il pose ça au monde. Moi, j'aurais eu envie de lui répondre la vérité, la vraie raison pour laquelle elle est célèbre. Ce n'est pas du tout la réponse que lui avait en tête. Redemandez-moi ça une autre fois, je serais content de partager ça avec vous. Mais lui, la réponse qu'il avait en tête, c'était que la Mona Lisa, la Joconde, elle semble nous suivre des yeux quand on se promène devant elle. Elle nous regarde tout le temps. Et lui, il amenait ça parce qu'il voulait qu'on fasse la même chose sur le tableau qui était devant nous. Il y avait une dernière scène, une interprétation assez artistique de la dernière scène avec tous les apôtres et Jésus qui dînaient à table. Et tous les personnages, ils sont regardés entre eux. Ils étaient en train de couper du pain et tout le kit. Sauf qu'il nous dit, regardez, lui, là. Lui, c'est Judas. Et lui, il vous regarde. Et lui, comme la Joconde, vous vous promenez dans la salle et il vous suit des yeux. C'est une technique que l'artiste-peintre a réussi à maîtriser pour provoquer cet effet-là. Bullshit. C'était de la grosse bullshit. Désolé de m'exprimer ainsi, mais pendant que tous les gens, dans la visite guidée, eux autres, ils se promenaient pour vrai. Oh, il était impressionné. Moi, j'étais là, oh, the bullshit is strong with this one, my son. Parce que ce n'est pas une technique, quoi que ce soit, que l'on maîtrise, de peindre des yeux qui nous suivent du regard. Vous allez voir avec moi aujourd'hui que c'est naturel. Ça fait tout le temps ça, un portrait qui regarde tout droit devant lui. On a toujours l'impression qu'il nous regarde. Et on va voir comment et pourquoi. Grâce à mon bel accessoire ici, voilà, je vais avoir besoin de cet accessoire. Pourquoi j'ai fait ça plutôt que de griffonner sur mon tableau pour vous montrer? C'est justement parce que je dois travailler en 3D. J'ai besoin d'une bébelle ici qui est vraiment en 3D pour que vous puissiez bien le voir. Donc, c'est une bonne distance, là, voilà. Qu'est-ce qui arrive quand on regarde un oeil comme ça en trois dimensions? Je veux que vous vous attardiez à l'espace blanc entre le rebord de l'oeil et l'iris. Donc, on voit du blanc, le blanc des yeux. Littéralement ici, le blanc des yeux de chaque côté. Eh bien, quand un oeil nous regarde tout droit devant, le blanc des yeux de chaque côté, il est égal. Il y a autant de blanc ici que de l'autre côté. Si quelqu'un ne nous regarde pas, il est comme ça. Bien là, du blanc de ce côté-là, vous n'en voyez presque plus. À cause de la trois dimensions, vous n'en voyez presque pas. Et là, vous n'en voyez un gros paquet. Il y a beaucoup de blanc ici, presque pas ici, de votre point de vue, parce que là, il regarde là-bas, il ne vous regarde pas. Et là, il se retourne vers vous. Ah, là, vous le voyez, c'est égal. Puis là, ah, oh là là, c'est rendu que c'est de ce côté-là qu'il n'y en a presque plus. Et c'est ici que c'est rendu très, 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 très blanc. Donc, à mesure que l'œil se tourne, la quantité de blanc d'un côté ou de l'autre va également changer. Donc, quand un œil regarde droit devant soi, c'est là que le blanc est égal de chaque côté. Quand il nous regarde tout droit, si l'œil, il regarde sur le côté, là, vous voyez, vous en voyez moins. Ce que je vais faire, parce que je n'ai pas l'impression de m'exprimer à la hauteur de mes attentes, ce que je vais faire, c'est cette démonstration-ci. Je vais simplement déplacer l'œil. L'œil, il ne vous regardera pas. Il va vous regarder juste quand il est rendu devant la caméra. Le restant du temps, il va regarder devant lui. Je vais faire ça avec ma main. Il regarde droit devant lui, droit devant lui, droit devant lui. L'œil, il vous voit. Droit devant lui, droit devant lui, droit devant lui. L'œil, il regarde tout droit devant lui. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir ici, vous voyez beaucoup de blanc de ce côté-là, très peu de l'autre côté. Et là, c'est égal de chaque bord. Et là, c'est rendu qu'il y en a très peu de ce bord-là et beaucoup de ce bord-ci. C'est normal. C'est de la trois-dimension. Je ne vous apprends rien. Vous voyez là, on voit le blanc qui diminue de l'un côté et qui augmente de l'autre à mesure que l'œil, il panne comme ça de droite à gauche. Et cette fois-ci, je vais faire cela. Je vais donner une rotation à l'œil. Là, l'œil, il va vous regarder. L'œil est ici. Il vous regarde. Là, il va être comme ça. Il vous regarde. Il va vous regarder. Il va vous regarder. Donc, là, je vais vraiment tourner l'œil pour qu'il pointe vers la caméra tout le temps. Et là, logiquement, vous devriez voir ça tout le temps. Il est toujours en train de vous regarder. Qu'il soit comme ça, qu'il soit comme ça, il vous regarde tout le temps. Donc, le blanc de chaque côté devrait être à peu près pareil. Donc, on va commencer comme ça ici. Là, il vous regarde. Il vous regarde. Il vous regarde. Il vous regarde. Si j'ai bien réussi, le blanc devrait rester uniforme. à mesure que l'œil tourne. Donc, voilà. Voici les mécaniques de la trois-dimension. Ce qui se passe quand on a un portrait qui, lui, est en deux dimensions. Voici l'œil du portrait. Eh bien, ça, ça ressemble à quoi, ça? Ça, ça ressemble exactement à ce que vous venez de voir. Ça ressemble à un œil qui vous regarde. Le problème, là, c'est qu'il va ressembler à ça peu importe à quel angle vous le voyez. Vous le voyez directement de face. Le blanc de chaque côté va être de telle distance. Vous le regardez à partir d'ici. Le blanc de chaque côté va être la même distance. Vous le regardez de l'autre côté. Le blanc de chaque côté va être toujours la même distance. C'est sûr. Ce n'est pas un œil interactif. On n'est pas dans Harry Potter, là. Il ne bouge pas. Il a été peint comme ça. Ça, il ne changera plus. L'artiste, il ne descendra pas du ciel pour vous le modifier à mesure que vous bougez à travers la pièce. Non, l'œil est figé dans le béton, figé dans la peinture. Donc, la quantité de blanc de chaque côté de l'iris ne change pas. C'est exactement ce que vous avez vu ici. Quand un œil vous regarde tout le temps, quand un œil en trois dimensions vous regarde tout le temps, c'est exactement l'impression que ça donne. Mais pourquoi on est dupe? Pourquoi on dit « oui, mais on le sait, on le sait qu'il est en deux dimensions, on sait qu'il ne regarde pas pour vrai ». Le problème, c'est qu'on est habitué. On est habitué, on est, depuis notre tendre enfance, on est habitué à regarder des faces humaines en trois dimensions, qui, eux, ont des globes oculaires en trois dimensions. On le sait que si quelqu'un ne nous regardait pas, le blanc de chaque côté devrait changer. Il passe de très mince d'un côté à très large d'un autre côté. On s'attend à ça. Quand je me promène la tête en face d'une peinture, je m'attends à voir le blanc d'un côté diminué et de l'autre augmenté. Je m'attends à ça. Et ce n'est pas ça que je vois. Maintenant, la seule conclusion que notre oeil en tire, c'est parce qu'il me regarde. Si le blanc ne change pas de chaque côté alors que je bouge ma tête, la seule conclusion que j'ai attirée, c'est que l'oeil me regarde. Donc, signez-le un oeil. Un oeil, ça va être plugé directement sur notre cerveau. Là, on attend de lui qu'il tire ses propres conclusions. L'oeil est tellement habitué qu'on le laisse justement tirer ses propres conclusions, ce qui n'est pas souhaitable parce que l'oeil, il est nono. Il est facilement truquable. On sait très bien à quel point on est susceptible aux illusions d'optique, nous, êtres humains. Eh bien, en voici une autre. L'oeil est tellement habitué aux quantités de blanc de chaque côté de l'iris. Ce que ça veut dire quand ça ne change pas ou quand ça change, que quand on voit ça dans une peinture, on se dit, « Ah, bien, la seule conclusion qu'on a attirée, vu que le blanc reste uniforme de chaque côté, c'est que c'est un oeil en trois dimensions qui me regarde, qui me suit à travers la pièce. » Même si notre cerveau, lui, il sait très bien que ce n'est pas en trois dimensions. Expérience que personne, j'espère, dans l'humanité ne voudra tenter, mais je veux dire, en théorie, en théorie, elle pourrait être intéressante si on prend un enfant qu'on enferme dans un garde-robe toute sa vie et qu'on ne le met jamais en contact avec des vrais êtres humains en trois dimensions. Toute sa vie, cet enfant-là, on ne lui montre que des portraits en deux dimensions. Cet enfant-là ne sera pas dupe. Cette personne-là, son oeil ne sera pas dupe comme le nôtre l'est en regardant un portrait parce que lui, il n'a pas été habitué comme ça aux yeux en trois dimensions. Donc, si on séquestrait quelqu'un toute sa vie comme ça, entouré de portraits, ça donnerait toute une perspective différente, ainsi que plusieurs années de prison parce que c'est comme pas drôle. Donc, vous avez votre réponse. Maintenant, de grâce, ne soyez plus impressionné quand vous avez l'impression qu'une paire d'yeux vous suive à travers la pièce dans un portrait. Maintenant, vous avez l'explication scientifique. Merci de m'avoir écouté. Comme d'habitude, je vous remercie énormément de cliquer sur d'autres vidéos, de vous abonner. De grâce, c'est un petit clic et vous êtes abonné. C'est juste ça dont j'ai besoin, moi, pour me faire savoir votre appréciation. Merci. Bonne journée.